Il vous est déjà arrivé de vous casser la tête à vous demander quel serait le plus beau cadeau que vous puissiez offrir à votre enfant ? Il est juste ici. On va l'ouvrir ensemble et s'il vous plaît, je vous encourage à rapidement l'adopter. Dans cette vidéo, je vous donne les grandes lignes de mon intérêt pour la parentalité bienveillante. Ici, je reste large. Je vous fais part des préceptes et outils qui me séduisent. Pour la suite de mes vidéos, comptez sur moi pour vous donner plein d'exemples concrets et de mises en situation que l'on vit en tant que parent tous les jours. La petite voix Salut c'est Joy, j'accompagne les parents vers une relation à leur enfant qui fait sens. Une relation d'écoute avec le cœur, de compréhension mutuelle et d'acceptation de chacun. Bref, une relation épanouissante. La parentalité bienveillante Nombreux sont les parents qui en reviennent et rapportent des récits douloureux. Enfants rois, parents épuisés, allant même jusqu'à une augmentation nette du burn-out parental. Ces dernières années, elles jouent d'une bien mauvaise réputation. Les autrices francophones connues sur le sujet ont d'ailleurs oublié d'en préciser certains essentiels qui permettraient aux parents d'avancer sans culpabiliser. Vous avez envie d'avoir un mode d'éducation dans l'air du temps ? Sur cette chaîne, je vous présente la vraie parentalité bienveillante, celle qui mérite d'être découverte. La parentalité bienveillante La parentalité bienveillante est une éducation qui va se baser sur le respect de l'enfant. Et vous l'aurez compris, je rajouterai du parent. L'idée est que l'enfant est bon par nature et qu'on va le respecter comme on respecte les adultes et les personnes âgées. Pour celles et ceux qui ont encore un léger doute, j'aimerais clarifier la notion en disant que la parentalité bienveillante, ce n'est pas du laxisme où l'adulte agit sans repères, sans règles stables, une éducation faite de récompenses, de chantage affectifs et de culpabilisation. L'enfant est perdu et en insécurité. Ni de l'autoritarisme où l'adulte va édicter des règles qui n'auront d'autres fondements que la tradition ou son propre intérêt. Et si l'enfant ne s'y soumet pas, nous retrouvons punition, fessées, menaces et autres violences. Écoutez, je n'insiste pas, car ce sujet sera prochainement traité dans une autre vidéo que je vous laisserai dans la description. Par contre, avant de plonger dans le cœur du sujet, je tiens à vous dire à quel point il n'est jamais trop tard pour commencer. Il y a des petites choses à mettre en place qui peuvent grandement aider. Je retiens trois grands axes dans la parentalité bienveillante. Alors, ce que j'adore, c'est d'offrir à mon enfant une liberté d'action dans un cadre bien défini. Il va s'agir de respecter son autonomie, son libre-arbitre, ses choix. Pour autant que ça respecte le cadre que nous lui avons instauré. C'est très important pour moi de permettre à nos enfants d'être qui ils sont, de les respecter dans leur individualité. Par exemple, si elle retire ses chaussettes sur du carrelage qui est glacé, je lâche prise. Je lui laisse la liberté d'en faire l'expérience et de juger par elle-même ce qui est bon pour elle. Si elle préfère mettre ses chaussures debout plutôt qu'assises, prendre son manteau vert plutôt que le rouge, c'est à elle de le sentir. Car je suis convaincue de ne pas avoir la vérité, mais une vérité qui est la mienne. Parce que je ne souhaite pas à mon enfant, ni d'ailleurs à personne, qu'elle se range avec perfection dans une case et suive le troupeau sans se poser de questions. La rendre obéissante et docile ne fera selon moi pas d'elle une personne vraie et authentique. Je suis convaincue que nous apprenons au mieux quand nous expérimentons, plutôt que quand nous devons étudier ce que l'autre a retiré de l'expérience en question. Quitte à voir tomber mon enfant, pour autant que le risque ne soit pas trop grand et que la chute ne soit pas traumatisante. Bien sûr qu'elle puisse se relever, en tirant profit de ce qu'elle vient de vivre. C'est ce que l'on appelle responsabiliser. J'aimerais insister sur le risque lorsqu'il n'y a aucun intérêt au niveau de l'expérimentation. Comme par exemple la ceinture dans la voiture, le casque sur le vélo ou le fait qu'on se brosse les dents. Chaque famille définit ses règles non négociables. Le cadre qui sera rassurant et structurant pour l'enfant qui en a besoin. Les règles non négociables sont régulièrement répétées à l'enfant et appliquées avec fermeté. C'est en ça notamment que la parentalité bienveillante se distingue de l'éducation laxiste. Comme je vous l'ai dit, je vous mettrai prochainement le lien de ma vidéo qui reprend les différences entre ces deux modes éducationnels pour vous permettre d'y voir plus clair. Et pour autant, si dans une activité elle me demande de l'aide, elle sait qu'elle peut compter sur moi. Je n'aurai pas un discours de « fais comme ci, fais comme ça », mais je l'inviterai plutôt. As-tu essayé en t'asseyant ? Il n'y a pas pire pour un être humain que de se voir retirer sa capacité à prendre des décisions qui le concernent. On ne naît pas soumise, on le devient. Et ça vaut pour tous les futurs adultes que sont nos enfants. Et encore plus pour les futures femmes que sont nos petites filles. Je dis bien, qui le concerne ? Lorsqu'il s'agit d'une décision qui touche d'autres personnes de la famille, ça n'est pas à l'enfant à prendre la responsabilité de la décision. Il y a des règles qui sont édictées pour le bien-être du groupe, de la famille. En lui présentant la règle, on pose pour lui un cadre. Un cadre structurant, on lui donne les moyens de pouvoir comprendre et accepter la règle. Quand on lui présente la règle, on l'informe de ce qu'il advient si la règle n'est pas suivie. On considère que l'enfant est sensé et peut comprendre et obéir à la règle, et non parent. L'enfant qui aura compris le sens de la règle aura tendance à s'y conformer. Qu'il soit en dispute avec son parent ou que son parent soit absent, c'est ce que l'on appelle le sensibiliser. Dans le respect de l'enfant et de son libre-arbitre, on va lui laisser la liberté de ne pas être en accord avec ce qui s'érige comme autorité. Il a le droit de contester, d'être fâché. Malgré tout, il devra respecter la règle. Plus concrètement, notre discours ne sera pas « Oh, arrête de pleurer maintenant, ce n'est pas si grave ! » Mais bien « Oh, je vois que tu es fâché. Tu ne voulais pas aller au lit maintenant ? » Tout en l'accompagnant doucement vers sa chambre. Sur ce sujet, j'ai prévu deux prochaines vidéos. L'une sur les règles qui font sens et l'autre sur les sentiments de son enfant, les reconnaître et les accueillir. Une autre raison pour moi de pratiquer la parentalité bienveillante, c'est que je tiens à lui montrer à quel point j'ai confiance en elle. Et lui passer ce message qu'elle aussi, elle peut avoir confiance en elle et faire grandir l'estime qu'elle a d'elle-même. Un deuxième axe de la parentalité bienveillante, c'est le fait que toute émotion vient dire quelque chose. Et que dans ce cadre, je ne veux pas taire la colère ou la tristesse qui traverse mon enfant. Je tiens à prendre le temps d'écouter le besoin qui se cache derrière cette tempête émotionnelle. Lui apprendre, et m'apprendre par la même occasion, à l'exprimer avec justesse et sans excès, dans les respects de soi et de l'autre. Car je lui souhaite de pouvoir s'écouter et écouter les autres afin de trouver le meilleur terrain d'entente dans ses relations de vie. Le troisième axe, c'est les avantages que je peux retirer en tant que parent et individu. En tant que femme pour moi, peut-être en tant qu'homme pour vous. Une telle façon d'envisager la relation à mon enfant m'apprend à agir avec moi-même, avec le même soin. J'apprends à m'écouter, à écouter ce que mon émotion vient dire de moi et à la gérer. Je prends le temps de m'écouter, de savoir écouter ce que je pense être bon pour moi, ce qui fait sens. Je peux aussi plus facilement déceler et refuser les tentatives d'ingérence des autres dans ma vie. Pour prendre au mieux soin de votre enfant, je n'ai qu'un conseil. Prenez soin de vous et de votre vie. Car notre façon de vivre doit faire sens pour nos enfants. N'oubliez pas que nous sommes les meilleurs modèles de nos enfants. Vous l'aurez compris, ce cadeau que vous offrez à votre enfant, c'est tout ça. Pour moi, l'éducation est à la base de tout. Quand on pense qu'un enfant qui aura connu certaines violences peut se retrouver avec un conjoint ou une conjointe qui lui fera du mal, car il ne pourra concevoir que quelqu'un l'aime sans lui faire violence. Quand on imagine qu'un enfant à qui on aura eu tendance à répéter « ça me ferait plaisir que tu me rapportes de bons résultats » soit obéissant, sage, aura tendance à adopter des comportements qui répondent aux attentes des gens qu'il aime plutôt qu'aux siennes. Alors bien sûr, c'est un long cheminement. Le chemin vers le parent que l'on souhaite devenir est long et semé d'obstacles. De nouveaux défis de remise en question avant d'arriver aux parents que l'on souhaite devenir. Je suis convaincue que l'on avance au mieux en étant indulgent vers nous-mêmes et patient. J'ai prévu de vous faire une vidéo qui vous donne les clés pour arrêter de culpabiliser en tant que parent. Ce n'est pas une recette miracle qui empêche les crises et permet de mener une vie parfaite. Et en même temps, je suis convaincue qu'elle peut vous permettre à vous, à la famille, aux couples et aux enfants d'être épanouis. C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette première vidéo vous aura permis de trouver quelques pistes dans votre positionnement en tant que parent. Si vous voulez être tenu au courant de la suite de mes vidéos et de plein de mises en situation, colère incontrôlable de votre enfant, il ne veut pas s'habiller, vous galérez à lui brosser les dents, il ne fait que de se disputer, il mort tape et ne veut pas partager, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et je me réjouis déjà de vous retrouver. D'ici là, soyez heureux. Sous-titrage ST' 501